Bonjour, aujourd'hui je suis à Aubigny chez Francis qui va nous expliquer les bienfaits pour la faune et la flore de construire chez soi un mur en pierre sèche. Francis bonjour. Bonjour. Première chose, en arrivant j'ai vu que votre jardin était un refuge LPO. Est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi ça consiste ? Un refuge LPO c'est un site grand ou petit, jardin avec du bâti ou non, où on s'engage à protéger la biodiversité et favoriser aussi la venue de la biodiversité sous toutes ses formes. Et c'est là qu'on en vient au mur de pierre sèche qui donc favorise la venue de la biodiversité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on monte un mur en pierre sèche ? Il faut que ça offre une certaine inertie thermique, c'est à dire que ça soit assez large, assez massif, également tenir compte de l'orientation. On a des pierres qui sont très irrégulières donc il faut caler chaque pierre au fur et à mesure couche après couche jusqu'à ce que les cavités s'associent entre elles sans mettre en péril l'équilibre de l'ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as observé maintenant que tu as fait ce mur dans ton jardin ? J'observe les petits lézards, les petits lézards sont venus sur ce mur. J'observe aussi des bourbons, des insectes. Alors il est orienté est soleil levant et donc la vie se passe en été particulièrement au soleil levant. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire sur un mur en pierre sèche ? Il doit être bien couvert. Si on a des fuites c'est intéressant aussi. Si on a suffisamment de murs pour qu'il y ait des fuites d'eau c'est intéressant parce qu'on va trouver une flore spécifique. D'abord sur la partie supérieure on va trouver des nombriles de Vénus mais on va aussi pouvoir trouver la Saint-Balaire, on va pouvoir trouver des mousses. Et les mousses contrairement à ce qu'on pense elles offrent une niche pour des petites araignées. Moi j'observe les maisons charbonnières régulièrement venir inspecter l'hiver quand il fait très froid, venir inspecter les mousses parce qu'elles trouvent à manger dans les mousses. Est-ce que tout le monde dans son jardin peut trouver la matière première pour faire ces murs là ? C'est peut-être pas évident mais je pense qu'on peut trouver des pierres de démolition, on peut demander éventuellement à des maçons. Je crois que les maçons souvent ne savent pas quoi faire de ces gravats et on peut d'ailleurs imaginer aussi un mur en pierre sèche en forme de soutènement ou de doublage d'un mur existant. C'est l'épaisseur qui va faire la niche pour la biodiversité. Francis merci beaucoup de toutes ces explications. J'espère que chacun et chacune d'entre nous pourra jeter un oeil maintenant différent sur les murs en pierre sèche et observer la faune et la flore. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel éco-geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada